C'est une nouvelle méthode d'inspection des équipements électriques en Côte d'Ivoire expérimentée par la compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE. L'inspection par des drones. Pour améliorer la surveillance de son réseau et réduire ses coûts, la CIE a ouvert une drone académie à Abidjan, objectif former une vingtaine de pilotes locaux. Actuellement, on a environ 25 000 km de lignes haute tension. On a beaucoup de problèmes au niveau de la végétation. Il faut contrôler tout le temps. C'est très dur parce que c'est vraiment étalé sur tout le pays. Au niveau de la végétation, au niveau des équipements, on va utiliser une sorte d'intelligence artificielle qui va analyser automatiquement les images pour détecter tous les défauts possibles et imaginables. Un boulon couillé, un câble qui risque de casser. L'accès au pylône est souvent difficile du fait de la végétation luxuriante et des marécages. Les drones pourraient ainsi apporter une solution économique à ces problèmes. Les drones vont nous permettre d'inspecter nos ouvrages, d'assurer leur sécurité de manière beaucoup plus fine que par le passé et d'optimiser également nos coûts de surveillance et d'inspection. Pour nous, c'est très important. Mais également, on va l'ouvrir, l'école va s'ouvrir sur l'extérieur parce que nous travaillons pour nous, nous pensons aux autres. Durant leur survol, les drones sont munis de caméras et de capteurs thermiques et lasers. Les techniciens ont recours à des logiciels d'intelligence artificielle qui analysent automatiquement les images pour détecter tous les défauts. Les étudiants apprécient. J'ai vraiment aimé cette formation. Déjà avec tout ce qu'on a pu apprendre sur les logiciels et aussi le drone, à piloter le drone. Aujourd'hui, avec M. Maton, on sait déjà comment on peut monter un drone. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Déjà exportatrice d'électricité, la Côte d'Ivoire envisage d'étendre cette technique de surveillance des installations électriques à d'autres pays d'Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !